... Bonjour à tous, je suis Guillaume Cognon, je suis chef d'escadron de gendarmerie. Je suis le chef du département environnement incendie explosif à l'Institut de recherche criminelle. Bonjour, je m'appelle Vincent Cusuel et je suis doctorant à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale en partenariat avec l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de l'Adulte de Paris. Au centre du département, j'encadre une équipe de 20 personnels permanents qui est composée de civils, de militaires, d'ingénieurs, de techniciens de tous horizons avec la particularité c'est qu'ils sont tous chimistes. On a aussi au laboratoire un grand nombre de stagiaires de Master 1, Master 2, d'École d'ingénieurs qui nous appuient dans nos opérations de recherche et développement que l'on peut mener au laboratoire. Le département se compose de trois unités d'expertise principales l'unité incendie, l'unité explosif et l'unité environnement-analyse chimique. Alors le point commun c'est la chimie analytique. En fait moi ce qui est vraiment intéressant dans le poste que j'occupe c'est la multiplicité des missions et le côté pluridisciplinaire. On a géré des matériels, on a géré de la ressource humaine, on a du développement à faire, on a des formations. On travaille dans un cadre national, on va travailler dans un cadre international et en collaboration avec d'autres laboratoires. Donc tout ça c'est des missions qu'on doit cumuler au quotidien qui font qu'on a un emploi du temps qui est bien rempli, mais à côté de ça on s'ennuie jamais. On reçoit des scellés qui sont en provenance des enquêteurs du terrain ou des magistrats. Au fin d'analyse, on a toujours cette phase d'observation et de tri, puis une phase de préparation, puis une phase d'analyse qui conduit à l'élaboration d'un rapport, soit d'examens scientifiques, soit d'expertise qui est renvoyé aux magistrats ou aux enquêteurs. Est-ce que les experts qu'on voit à la télé ressemblent vraiment aux experts qu'on a au laboratoire ? La réponse est non. Il y a quand même une grosse différence entre ce qu'on peut voir à la télévision qui est quand même bien romancé, avec des raccourcis clavier, qui est bien synthétique. La réalité est quand même légèrement différente. La différence a tendance à s'estomper, parce que maintenant les producteurs de séries télé s'entourent de conseillers scientifiques qui sont généralement des gens qui ont travaillé dans le domaine. On ne voit pas forcément des trucs super sympas sur le terrain. Il faut bien garder à l'esprit le côté technique de nos investigations, ce qui nous permet de ne pas rentrer trop dans l'émotionnel. Et puis il faut savoir aussi qu'il y a un suivi psychologique, effectivement, des personnels qui sont susceptibles de se déplacer. La chimie analytique, moi je trouve qu'elle est sous-exposée. C'est encore cette image de sous-science, ce qui est un petit peu dommage, parce que c'est quelque chose qui est éminemment pratique, qui est utile, qui donne des valeurs chiffrées, qui permet d'identifier, qui permet de comparer. Depuis le lycée, j'ai toujours aimé la chimie en particulier, parce que découvrir quelles molécules se cachaient dans les solutions, par exemple, pour réussir à identifier des composés, j'ai toujours aimé ça. Et je ne connaissais pas encore le terme chimie analytique, c'est vraiment avec l'OSPCI que j'ai découvert cette facette de la chimie, parce qu'on dit chimie, mais il y a énormément de possibilités, de choses différentes qu'on peut faire dans ce domaine. Vincent, moi, ne me donne pas l'impression de faire de la chimie, pour faire de la chimie, c'est qu'il y a une utilité derrière. Et nous, c'est une thématique, on ne fait pas de recherche uniquement pour la recherche, ce n'est pas fondamental, c'est un visé criminalistique, il faut qu'il y ait une portée derrière. La finalité, c'est toujours de contribuer à ce que la justice soit rendue. C'est pour ça que la collaboration marche très très bien, entre le côté criminalistique, le laboratoire, qui est quand même un laboratoire d'État particulier, et l'OSPCI, une grande école, qui permet une complémentarité, qui fait que la thèse fonctionne vraiment très très bien. Je travaille sur la signature chimique des individus, c'est-à-dire qu'en fait, je cherche à reconnaître une personne, grâce à son odeur, comme le font actuellement les chiens policiers. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas capables de témoigner devant les tribunaux, et on essaie de faire ce qu'ils font, mais avec des appareils analytiques. J'ai la chance de pouvoir travailler ici, à l'OSPCI, avec Jérôme Vial, mon directeur de thèse, et à la gendarmerie, avec le commandant Cognon. Et tous les deux sont vraiment des personnes exceptionnelles, qui m'apprennent énormément de choses tous les jours, et avec qui c'est un plaisir de travailler. Avec Guillaume, j'ai pu apprendre à interagir avec les différents partenaires du projet, que ce soit l'ISIPCA, l'école de cosmétiques avec qui nous sommes en partenariat, ou encore les maîtres chiens, notamment le chef Hubert, avec qui nous travaillons, pour vérifier si nos modes de prélèvement sont en adéquation avec les techniques utilisées sur le terrain. Donc pourquoi une thèse ? Il faut savoir qu'une thèse, c'est avant tout trois ans d'expérience, dans un laboratoire de recherche, avec potentiellement des partenaires industriels, des partenaires académiques, donc c'est vraiment une expérience enrichissante et unique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant tout, on ne choisit pas un sujet, mais on choisit vraiment une équipe, un directeur de thèse, parce que c'est avec eux qu'on va apprendre un maximum de choses pendant ces trois années. Si j'ai un message à faire passer aux jeunes à l'heure actuelle, c'est soyez opportunistes, c'est prenez toutes les opportunités. Les métiers de la chimie offrent plein de possibilités, donc il ne faut rien lâcher, il faut travailler de la façon la plus professionnelle possible, et surtout ne pas hésiter à s'engager dans les voies de chimie de synthèse, de chimie analytique, de chimie structurelle. Il y a des métiers innombrables dans plein de secteurs d'activité qui touchent à la chimie, donc il ne faut pas hésiter, il faut foncer. Comment ton panel, ça en est où ? On cherche encore des volontaires pour réussir à avoir un panel homogène, et ce n'est pas forcément facile. Ce qui est bien, c'est que là, on peut en avoir quelques-uns, donc on a où se voir. Elles sont volontaires. Je cherche des personnes pour constituer un panel représentatif de la population. Dans un premier temps, nous allons frotter un bout de polymère dans les mains pour prélever les molécules de l'odeur, qui seront ensuite analysées par chromatographie gazeuse bidimensionnelle couplée à la spectrométrie de masse. Alors, vous êtes partant ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !